La toute première fois, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. L'annonce a été faite au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé par le président de cette confédération africaine. La suite avec Patti Tundwango, bienvenue Loussala et Julien Piana. La 26e Coupe d'Afrique des Nations handball d'âme va se jouer en novembre 2024 à Kinshasa. Les dévolus des instances continentales de cette discipline sportive a été jeté sur la République démocratique du Congo vu son expérience dans la réussite du 9e juillet de la francophonie. 15 nations sont donc attendues à Kinshasa. Pour recevoir les instructions quant à l'organisation de cette fête sportive, le ministre du sport François Kaboulou Mouanakaboulou a été reçu à la primature ce lundi 4 mars 2024 par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé. Vous savez depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est au tâche. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'inanimité, à l'Assemblée Générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue avant de venir ici à la primature. Elle a visité les installations au stade de Marti très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi. Parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons avoir une compétition. On va rassembler 15 pays qui sont ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Le chef des exécutifs nationales a instruit les ministres du sport et les services sectoriels de se donner à fond pour la réussite de cette canne d'âme. Et c'est là, c'est en la philosophie du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi Tchilombo, de ne négliger aucune discipline sportive. En séjour à Kinshasa, pour la signature d'accord et relatif, les représentants de la Confédération Montsouro-Amero s'est dit impressionnés par la beauté des différentes constructions au sein du stade des martyrs. Conscient du travail à faire, le Premier ministre Jean-Michel Samanou Kondé-Kiengé a recommandé à ses hôtes de se mettre déjà à l'œuvre. Plus de 200 000 déplacés internats de la guerre au nord qui vous manquent. Détour, je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal, pas d'abri, pas d'eau potable, pas de nourriture. Face à cette huitième sombre, la première dame, Denise Nyakiru Tchisekidi, est allée de nouveau à la rescousse de ces victimes. Elle vient de faire un don des descenditons des vivres et non-vivres et composés essentiellement de maïs, lait, sel et des bâches. Plus de détails avec Inaï Chakiala et Yvette Makontima. La guerre qu'impose le Rwanda à la République démocratique du Congo par ses supplétifs du M23 fait saigner le cœur de la première dame à longueur de journée. Plus de 200 000 personnes déplacées dans les dénouements les plus totaux, une crise humanitaire qui nécessite une aide régulière. Les besoins urgents sont les abris, l'eau potable, les latrines, la nourriture, sans être exhaustif. A travers la fondation qui porte son nom, Denise Nyakiru Tchisekidi est encore intervenue en faveur de ces populations. Un don de 210 tonnes de vivres et non-vivres a été apporté aux déplacés. Ce sont essentiellement la farine des maïs, les sucres, les arnais, les sels, les couvertures, les bâches et autres pour parer au plus précis. La Fondation Nyakiru Tchisekidi sollicite des déplacés. Ils sont passés. Nous sommes ensemble comme les amis. Nous sommes ensemble avec les parents qui ont été cassés ici. Nous nous les accompagnons, nous les soutenons et nous leur en aidons. Dans le même élan que le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles, Pona Rêve, à la main dans la pâte, avec des couvertures bidoniles, des bâches et autres tontistes de l'UNFPI, fournit quitte d'un côté. Cette cordillette, c'est permis et l'impact, cette aide. Un geste qui touche le cœur des bénéficiaires. C'est une aptitude à la Fondation Denise Nyakiru Tchisekidi. La situation actuelle exige une intervention rapide et coordonnée. La Fondation Denise Nyakiru Tchisekidi, guidée par la vision de la Première Dame, continuera son action humanitaire dans les prochains jours. Elle réaffirme son engagement à soulager les souffrances des déplacés et son soutien à la construction d'un avenir plus sûr et plus stable pour tous. Les bambins, sortis de leur silence face à l'agression rwandaise sur le sol congolais, les élèves de l'école maternelle Massamba dans la commune d'Inchilin ont manifesté dans la cour de leur école en colère. Ils ont haussé les temps pour condamner le silence de la communauté internationale face aux atrocités. Un geste fort qui a touché les bourgomètres de cette commune, comme nous disent Patricia Oungou et Tony Djouma dans sa reportage. Non à la guerre, un geste qui nous est imposé par le Rwanda via le terrorisme du M23. Voilà le message clé lancé par les élèves de l'école maternelle Massamba d'Inchili. Ces enfants touchés par les atrocités, les violences faites aux femmes et les massacres. Ils ont témoigné leur soutien et accompagnement au chef de l'État à travers ce message fort, celui de bannir la peur. Très ému par ces gestes, le bourgomestre de la commune d'Inchili, Papimbu Mangaliema, n'a pas manqué de mots. Les enfants veulent dire au chef de l'État de ne jamais baisser les bras parce que même nos enfants, les enfants de bas âge soutiennent le président de la République par rapport à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Les enfants veulent encore témoigner le soutien à nos efforts d'essai. Ça c'est un message fort, à moins que tu sois incrédible pour ne pas comprendre ce qui vient de se passer ici. Ce qui vient de se passer ici vient de témoigner encore une fois de plus que le président de la République, c'est un élu de Dieu. Et le président de la République va ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Tous comme un seul homme, les Congolais sont déterminés à en finir avec l'aventure du M23 et son mentor, le Rwanda. Une tournée diplomatique pour faire entendre la voix de l'air d'essai victime d'une agression rwandaise. La structure Vision Fachi rénovée salue l'engagement du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo a restauré la paix dans la partie est du pays. D'autres précisions avec Cédric Inéna. En dehors du front militaire, où les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent bien leur position et mènent des actions efficaces de dissuasion contre les RDF et leurs supplétifs du M23, la RDC a actionné également les leviers diplomatiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était en Belgique. Première étape d'une offensive diplomatique saluée par Vision Fachi rénovée et son président national. Kalimboui, qui suit avec intérêt ces déplacements profitables à la République démocratique du Congo. Kalimboui, toujours à l'avant-garde pour mobiliser les Congolais face à l'agression, appelle ces derniers à rester vigilants et à suivre les développements de la situation dans la partie est du pays. La conférence diplomatique des hauts niveaux d'Antalia en Turquie a été également cette tribune offerte à la République démocratique du Congo à travers son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour faire entendre un large éventail de personnalités mondiales. Quand on a attaqué le Congo, pour tant que président de la République, en activisant la diplomatie, Dieu a été invité à l'Est. Si on a dit que le Fachi, il fallait que le Fachi soit un peu la vigilance. Vision Fachi rénovée a, dès ses fêtes, ouvert ses portes pour relayer ses messages à l'opinion d'une manière générale et dans la ville de Lubumbashi en particulier, où elle est établie à travers des rencontres et autres matinées politiques, des sensibilisations. Parmi les députés nationaux qui vont siéger à l'Assemblée nationale au cours de cette nouvelle législature, figure Jean-Marie Chimangoumbe, lors de la présentation de son plan de travail, il dit mettre beaucoup plus l'accent sur la révision de la loi sur la gratuité de l'enseignement ainsi que l'adoption de la loi portant statut particulier des enseignants. C'est un reportage de Béatrice Chakoumbe. Les participants aux travaux de Malabo ont convenu d'approfondir la réflexion sur la relation d'un centre d'arbitrage des réclamats des différents avant de déterminer les compétences de la juridiction en matière spéciale. Par le canal de la ministre de la Justice, Rose Moutombokése, la RDC a réussi à obtenir de ses pertes d'Afrique centrale le siège de la Cour de justice communautaire de la CEAC. Le ministre est membre du comité technique spécialisé, justice et affaires juridiques ont apprêté les documents de travail aux chefs d'État et des gouvernements de la CEAC et ce, en prélude de la 24e session ordinaire du Forum des chefs d'État et des gouvernements. La République démocratique du Congo occupe les postes des rapporteurs au sein de ce comité technique spécialisé qui réunit 11 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Peu avant d'arriver à Malabo, Rose Moutombokése a conféré avec l'ancien président béninois Boniaï. L'est de la RDC a été au menu de ces échanges intervenus à l'OME pendant l'escale sur l'itinéraire qui a mené la ministre à Malabo. Toutes nos excuses pour ces désagréments, vous venez là plutôt de suivre la réunion du comité technique spécialisé de justice des affaires juridiques à laquelle la ministre de la Justice congolaise Rose Moutombok a pris part. Révenons sur cet élément de la présentation du plan de travail du député Jean-Marie Mangoubet. Lors d'une conférence de presse, il dit beaucoup plus mettre l'accent sur la révision de la loi sur la gratuité de l'enseignement. Béatrice Chakou. Avec plus de 30 ans d'expérience, Jean-Marie Mangoubet a passé tout son parcours dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Enseignant de carrière, aujourd'hui député nationale et de Bonmongo, pour l'expert en éducation, Jean-Marie Mangoubet veut adopter une touche de maître au programme phare du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékéti, en obtenant la revision et l'adoption de la loi sur la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État l'a très bien dit. La gratuité doit aller, durant ce quinquennat, jusqu'au niveau du secondaire. La Constitution parle de la gratuité de l'enseignement primaire. La loi cadre de l'enseignement national parle de la gratuité de l'éducation. Quelque chose doit être initié au niveau du Parlement pour obtenir la révision et l'adaptation de son disposition et de la loi. L'ancien secrétaire général, Alé Pestier, fait aussi de l'adoption de la loi portant statut particulier des enseignants de la RDC, déjà soumis à l'appréciation du Sénat, son cheval de bataille. Ce projet est arrivé au niveau du Sénat. Ce que je dois faire, moi, en tant qu'enseignant de carrière, c'est de réveiller, retrouver ce projet de l'État où il se trouve, parce qu'il avait déjà franchi l'étape de la Chambre du Parlement. Le retrouver au niveau du Sénat, le dépoussiérer et le remettre sur la table pour que, finalement, les enseignants de la République démocratique du Congo aient un statut. Rappelons que Jean-Marie Mangoubi est un enseignant de carrière qui a gravi tous les échelons de l'administration à l'Épestier. Il a été directeur-chef d'établissement scolaire, Covet, directeur du SECOP, pour finir enfin secrétaire général à l'Épestier. L'RDC face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier, sur le thème débattu au cours d'une matinée scientifique tenue à l'Université de Kinshasa. Au cours de cette conférence, les participants ont appelé les autorités du pays à intensifier la prospection pour quantifier le réserve en minerais. Pobourg, Anand Moukondi, pour le reportage. Organisé sous les thèmes la République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier, Cette messe scientifique s'est voulu être un canal d'interpellation pour les autorités du pays, appelée à intensifier la prospection pour quantifier les réserves en minerais critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. A travers cette journée de réflexion, qui a vu toutes les couches scientifiques prendre part à cette initiative du recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, visant à outiller l'élite congolaise quant aux vrais problèmes qui gangrènent la société congolaise et qui sont la base de l'instabilité de la sous-région en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché avec le Rwanda, dont le sol est aussi aride, devons-nous nous taire face à cette énième humiliation en tant qu'universitaire. Nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Conférence animée par le professeur Matemba Jibikila de la faculté des pétroles, gaz et énergie renouvelables, qui se trouve être aussi les coordonnateurs de la cellule technique de coordination et planification au ministère des Mines. Les ressources bilérales sont des ressources épuisables. Elles ne sont pas réunis. Ça veut dire que si nous exploitons tout ce que nous avons, à un moment donné, il n'y en aura plus. Cette conférence organisée dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo, convoitée par ses ressources naturelles, livre un combat, lui impose et fait face aux différents groupes armés. L'élite congolaise se sent donc dans l'obligation de comprendre la situation pour ensemble poursuivre la lutte et imposer le respect des autres États vis-à-vis de la République démocratique du Congo. L'annoncement officiel à Kinshasa de la 4e édition du festival Congo River. Ces festivals réunissent Kinshasa et Brazzaville pour promouvoir les potentialités que régorge le bassin du Congo. Pour cette édition, l'ambassadeur allemand accrédite en RDC qui a donné les coups d'envoi. Encore une fois de plus, Bobo Anan Mokonti. Du 21 au 28 juillet 2024, se tiendra la 4e édition du festival Congo River. L'annonce a été faite le jeudi dernier à la résidence de l'ambassadrice de la Grande-Britagne en République démocratique du Congo au cours d'un gala samptué et multicolore en présence de plusieurs autres démarques. Ce rendez-vous annuel de gratitude et de valorisation du fleuve Congo va exceller avec diverses spécialités en faveur de deux capitales le plus rapprochées au monde, Kinshasa et Brazzaville, deux villes liées par l'image sur le fleuve Congo. Plusieurs innovations sont ainsi attendues à cette prochaine édition. Très important pour la RDC parce que... La première, c'est que les gens puissent protéger les fleuves. Aussi découvrir les fleuves et attirer des investissements touristiques autour de ces fleuves. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions accompagner ces projets. La commission internationale du bassin du Congo Ubangi, Sanga, viendra également en appui au lancement de ces prochaines festivités qui se dérouleront en grande partie sur les sites touristiques Ngaabi du Congo Brazzaville. Le festival est devenu un événement itinérant et cette année, on a jugé bon de le faire entre les deux rives du fleuve Congo. Donc nous aurons la conférence scientifique qui va se passer dans un site à Brazzaville-Gabé et la partie festive et touristique aussi qui va se passer à Kinshasa. Le festival Congo River est un événement conçu en 2021 par l'ONG Congo River avec pour principale mission valoriser et protéger les eaux du bassin du Congo. Et dans le contexte de la crise récente du fleuve Congo qui a touché près de 10 000 ménages et entamé 300 morts, les organisateurs du festival ont annoncé le lancement d'une collecte pour assister les sinistrés. Un émetteur télévision de la radio télévision nationale congolaise sera d'ici peu installé à Inungo dans la province du Monde. Une équipe partie de Kinshasa est déjà sur place pour faire la prospection du terrain. Regardez. La délégation de la RTNC venue de Kinshasa composée de directeurs chefs des départements techniques et logistiques M. Léon Vouta et sous-directeurs techniques chargés des stations M. Impira a été accueillie par Mme Hélène Sandoukoubakouka directeur provincial de la RTNC Maïndoumbi. Le but de leur mission est de prospéter et installer un émetteur télévision à Inungo chef de la province. De l'aérodrome jusqu'à la résidence du gouverneur cette délégation a été accompagnée par Mme le directeur et les agents pour les civilités. Dans leurs entretiens Mme le gouverneur s'est exprimée en ces termes. Alors l'avoir à la tête d'une structure comme la RTNC pour nous c'est une fierté. Et alors on dit pourquoi pas dans notre province aussi faire quelque chose. Je crois qu'on a ramené ici le l'émetteur. l'émetteur donc j'insistais quand est-ce que tu envoies l'équipe on fait comment la dame m'a parlé un peu de préoccupation sur place pour le bâtiment et tout j'avais dit que je vais donner un coup de pouce mais avec tout ce que j'ai en tête je demande au ministre si t'es perd j'ai vu le courrier donc on va faire vite ce qu'on peut trouver et nous sommes là pour appuyer. Notre cœur M. Léon Vouta qui a relayé Mme le gouverneur a fourni des explications claires sur le but de leur mission. Je suis vraiment très ravi d'entendre parler puisque notre DG quand elle est arrivée à la tête de la TNC son combat bataille c'était d'abord les provinces les provinces pendant la période de la campagne elle a envoyé beaucoup des émetteurs en province il y a au moins 20 vides qui m'a dit les émetteurs et notre objet de la mission c'est d'abord l'installation de cet émetteur là pour qu'ils produisent et diffusent localement je reviens sur ce que je disais au sommaire les ports des pannes formellement interdits en RDC le 8 mars de cette année à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de femmes toutes les femmes et jeunes filles congolaises seront des noirs vêtues ceci pour partager la douleur des tueries dans l'est de la RDC cette décision du gouvernement congolais est vivement applaudie par les Kinoises Mireille Ndeke et Fanny Malunga les ont rencontré mois de mars mois dédié à la femme en RDC a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme en RDC le gouvernement de la république sous la direction du ministre du genre a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie est la ministre du genre Mireille Massangoubibi Monoko appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de leur père de l'Est victime des atrocités d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024 Nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec les ports des Pagnes cependant elle sera célébrée dans une attitude des deuils pour ce faire les ports de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024 une décision bien accueillie par les femmes qui nous masent Cette année le 8 mars sera fêté autrement au lieu que les femmes portent les habits comme on a l'habitude de les faire si on pouvait porter les habits en noir pour compatir à la souffrance ce qu'en dire les femmes de l'est les mamans sont violées les jeunes filles sont violées soyons en tenue noire noire le 8 mars toutes les femmes les mamans de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et soeurs de l'est la femme représente une nation lorsqu'on détruit une femme on détruit directement une nation c'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée en noir donc je préfère que nous les mamans qu'on se tient debout on peut aussi aider en action et moralement et spirituellement par la même occasion les femmes de toutes tendances confondues sont appelées à répondre affirmativement à la grande manifestation du 8 mars en l'esplanète de l'échangeur délimité afin de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste imposée à la RDC et les silences de la communauté internationale lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire un atelier de sensibilisation est organisé à Kinshasa à l'attention des femmes activistes et des différentes organisations féminines une initiative du Fonds pour les Femmes congolaise Rwanda il s'est tenu au centre d'études pour l'action sociale CEPAS la conférence de présentation et de lancement de la structure Politoscope cet outil de monitoring des débats politiques et des cyber contre les violences verbales sur les réseaux sociaux en RDC pour Christian Molleka coordonnateur de la DIPOL dynamique politique cet instrument s'inscrit comme un axe de projet général rêve entendez réduire et surveiller la violence communautaire liée aux élections on a mis en place un outil qui nous permet de monitorer les débats chez nous de dénoncer le discours de violence à EDN mais en même temps de produire une analyse profonde de ce que font les débats les congolais comme débat politique nous allons d'abord produire des analyses ensuite nous allons sensibiliser les congolais sur les valeurs démocratiques parce qu'on ne peut pas avoir un débat public qui ne tourne pas autour des valeurs démocratiques c'est à dire la tolérance la contradiction la suggestion des argumentations et avoir un débat politique qui soit creux et qui tourne autour des injures ça ne favorise pas la cohésion nationale dans notre pays ça touche notre fibre identitaire et donc il faut travailler à refondre la cohésion et ça passe par les telles initiatives qui réduisent la violence et qui promeuvent les bonnes valeurs démocratiques notamment la liberté d'expression il s'y est de noter que la politoscope va contribuer à la révention et à l'atténuation de la cyber contre la violence verbale dans la communauté ainsi qu'à la promotion de la nouvelle citoyenneté Toutes nos excuses vous venez là plutôt de suivre la sortie officielle d'un réseau appelé Politoscope cet outil vise la surveillance et la sensibilisation sur tout discours lié tout discours appelant aux violences Place à présent à la revue de presse une sélection de Jean-Pierre Dolodemazou Bienvenue mesdames messieurs à cette revue de presse Manifestation pacifique des Congolais contre l'agression rondaise à Paris Jean-Luc Mélenchon appelle aux sanctions contre le Ronda titre la référence plus Le leader du parti français de gauche La France Insoumise écrit le journal a appelé à des sanctions économiques et diplomatiques contre le Ronda pour ses opérations militaires dans l'est de la RDC où les forces rondaises de défense occupent plusieurs localités et commettent de graves violations des droits de l'homme La France Insoumise a participé dimanche 3 mars 2024 à Paris au rassemblement pour une paix juste et durable à l'est de la République démocratique du Congo Est de la RDC Le Ronda Le Ronda s'oppose Le Ronda s'oppose au soutien de l'Union continentale et Kigali A privilégié à privilégié le dialogue Face à la léthargie des dirigeants Kinshasa otage de Kuluna clame le potentiel pour le confrère la jungle ne doit pas continuer l'autorité compétente a l'obligation de prendre des mesures adéquates visant la meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens comme tout civique qui s'évertue à troubler l'ordre public Les policiers qui s'illustrent par des comportements indignes doivent subir la rigueur de la loi Ainsi, les habitants de Kinshasa et ceux des environs pourront retrouver leur quiétude C'est fini pour ce journal de la mi-journée Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis Ce journal a été coordonné par Cédric Kenina réalisé par Nonon Hélène Mantecu Papi Shingina Mao La partie technique a été assurée par Junior Kufu Merci Très bon suivi des programmes sur nos antennes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada